Le premier module de la théâtre de la 5e année Parmi les pathologies les plus fréquentes chez l'enfant et le nourrisson, qui est l'asthme Donc on va parler de la théorie Je vais vous expliquer en plus à mesure la théorie Qui est l'asthme Donc on va parler de la théorie On va dire que je vais vous donner des conseils pratiques Qui vous sera utiles Comme vous pouvez pratiquer cette conduite avec les enfants Qui présentera l'église de bronchiolite ou bien de l'asthme Autrement dit, ou pour la crise On a perçu le traitement du dauphin Ou on va terminer par bien sûr la pratique Et puis on va dire que la clinique Bien sûr, vous n'êtes pas très lié à cela Donc je vais vous aider Donc à résoudre quelques lignes Donc n'hésitez pas à poser n'importe quelle question Alors, il faut savoir que l'asthme chez l'enfant est une maladie chronique C'est-à-dire que si l'enfant présente l'asthme, c'est une maladie qui va perdre dans le temps Dites maladies chroniques Comme définitive, ça dépend donc de la tranche C'est-à-dire que l'asthme fait que l'enfant est une maladie chronique chez le nourrisson Mais on a une petite définition Donc le nourrisson est un enfant qui est un enfant qui est un enfant qui est un enfant Donc on parle de nourrisson au-delà, on parle d'enfant D'accord ? Pour ce qui est de l'enfant, c'est une inflammation et chronique des voies respiratoires Elle est caractérisée par une respiration soufflante Dans l'enfant tannin, une respiration souffre Des essoufflements, il traque, laou et opération thoracique Qui est variable dans le temps et dans l'intensité C'est-à-dire qu'un enfant qui présente un ou plusieurs de ses critères Et aussi d'une respiration Soit à distance par des sébils ou bien auscultation Donc bien n'aider à l'auscultation aussi des sébils D'accord ? Il y a des répercussions sur la vie quotidienne Et cette répercussion, elle a limité les différentes activités Ça dépend comment ça a percuté sur le quotidien de notre enfant Et aussi rendra une limitation du débit expiratoire Au fur et à mesure, on va parler de la limitation du débit expiratoire Qui n'est qu'il y a de la physiopathologie Il y a des répercussions sur le débit expiratoire Mais il y a des répercussions sur le débit expiratoire Donc la définition, chez l'enfant, c'est une pathologie chronique Qui est marquée par un ou la plusieurs de ses critères Il ressent une opérance thoracique Il ressent une toux Il présente des soufflements Donc les soufflements lors de l'effort Et une respiration sifflante Sifflante, soit à distance Elle est perceptible à l'oscillation à distance Ou bien à l'oscillation au testé de sang Qui est variable d'intensité du débit expiratoire Chez les nourrissons, une inférieure à 2 ans On parle donc d'asthme Si le nourrisson est présent d'épisodes d'hypnique Avec des sibilans Et lorsque les épisodes se reproduisent 3 fois Bien, maragla, comme hiya, ou anah Quand on parle d'épisodes d'hypnique C'est-à-dire que c'est les épisodes bronchiolés Les nourrissons anormales, donc biologiques Ils peuvent présenter une infusion Des voies réperatoires liées à l'onchiolite Si ce phénomène se répète plus de 3 fois L'unayant n'offre la définition de l'as Voilà, donc c'est ça La différence entre un enfant et le nourrisson L'oulenni, il présente donc dans le blé Une respiration sifflante ou oppression, etc. Et le nourrisson a 3 épisodes bronchiolites De suite Sur le plan physiopathologique Donc vous avez très bien Il y a des branches de première division, de seconde division Jusqu'à des petites branches, jusqu'aux bronchioles Donc sur le plan anatomique Les branches mitsconnées par des anneaux calagineux Qui sont couverts par une musculature qui est lisse Donc anatomique, c'est ça Arbre branchique qui se termine par les bronchioles C'est formé par des anneaux calagineux Compissés par une musculature qui est lisse Comme un rappel d'innovation Donc l'innovation, il faut savoir Deux types d'innovation au niveau des branches Une innervation bête, adréénergique C'est la dilation Et une innervation bête, adréénergique Et une innervation bête, adréénergique C'est la constriction A lèche un geste, le rappel anatomique Béjté, c'est un radiconomique C'est la maladie en elle Ou qui fâche les moyens terrestriques Donc on va agir sur ces éléments Donc, anatomiquement branché Branche sur droite et gauche Un cartilagineux Tensé par une musculature lisse Innervé par deux systèmes Le bête, adréénergique C'est la dilatation Le cholinergique C'est la constriction Au ensemble de la bronzique Un des cellules A l'état naturel Va sécréter du musculature Avec des compétitions physiologiques C'est pour l'héritier 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 Pour l'héritier Normalement Le muscle La musculature lisse Il ne se réagirait pas A des phénomènes naturels Comme chez une patiente Qui est normale Chez un asthmatique Chez l'enfant asthmatique Les muscles Il réagisse de façon normale A des stimuli physiologiques Les homoamènes Le croix L'effort Ou une hyperventilation Donc Quand on fait C'est l'héritier On fait Elle est forte Mais à l'âge des crises On ne fait pas de crise Quand on fait Donc On est exploité au froid Qui m'a dit A matière de froid Surtout Au pire Le mat Pour aller étudier Au latvail Donc On présente Ce crise Vis-à-vis Et à ce stimulus Et de ce fait On peut en déduire Bélicer Un déséquilibre Neurogène Il y a Dès que le système Qui n'est Un déséquilibre Entre les systèmes Délatateurs Et constricteurs C'est-à-dire Le bêta-adrégique Écologique S'il y a Une inflammation Qui est Igiudie Quand on fait Le four Terminal Bélican Faux Il y a Des cellules Qui vont Sécréter Les éléments Qui sont Responsables De l'inflammation Les médicateurs Néformés Et préformés De l'inflammation Les médicaments Les médicaments Les médicaments Les médicaments Les médicaments C'est une composante Qui intéresse Un déséquilibre Neurogène Donc C'est L'équilibre Entre le système Délatateur Et constricteur Et aussi La réaction De l'inflammation Les relarquages Des éléments De l'inflammation Et de ce fait Le résultant Tient les Fénomènes Ça va Donner Une bonne Constriction Qui est Anorme Vis-à-vis Des cellules Physiologiques Et aussi Suite D'hypersécrétions Qui aura Un encambranchie Avec Un Muqueux Est-ce que Jusqu'à C'est clair Pour récapituler Pour récapituler La définition Chez le Ils sont Méhishma Chez l'enfant Donc Chez les Luré Avant de Deux ans C'est trois Episodes De dysprits Sifflants Avec Des cibles Qui se répètent Donc à trois Prises Chez l'enfant C'est directeur Une récipiration Sifflante Ils sont Une pression Bien Et tout Une pression Toracique C'est un problème Qui est un déséquilibre Neurogène Et Avec Une L'inflammation Neurogène Parce qu'il y a Un déséquilibre Entre Le système Bronco-contracteur Et Bronco-constructeur Et aussi Le gage Des éléments De l'inflammation Qui vont Enférer Une bronco-construction Avec Un encambranchique Il faut savoir Que Physiopathologie Parlant Au cours De la crise Elle intéresse Les grosses branches Donc la bronco-construction Elle touche Les branches Et au fur et à mesure Que la pathologie De la chronique Donc Ces petites branches Les plus périphériques Qui seront Touchées Les Les branches Périphériques On va voir Après Elle est À l'origine Des complications Type Détation Des branches Donc Il faut Savoir L'existence De C'est-à-dire C'est-à-dire C'est une pathologie Qui est L'enfant Nourrissante Disposer De développer Un nas Donc C'est un Rechercher Un Atopique Que ce soit Personnel Ou familial Il peut Présenter Déjà Dans ses Aisons Antécédents Détudes Allergiques Ou bien Des Comptes Vides Ou bien Urti Ou bien Exé Et il faut Savoir Aussi Que L'asthme 20 C'est une Malade Astreignée Et Au sein Des Répertions Non Néglables Sur Sur Présence De Notre Enfant Sur L'éducation Scolaire De Notre Enfant Donc Le Rendement Scolaire Parce Que L'absentillisme Suite A Crises Qui Sont Vigulées Et Aussi Qui Dit Des Crises Donc L'enfant Né Conch A B Che Dire Le Sauf Des Activités Collectivités Donc Il y Un Un Certain Un Et Et Aussi Des Répercussions Sur Le Sommeil Surtout Condicé De Crises De Crises Donc Pour Récapituler Donc L'âme Chez L'enfant Pas Comme Chez Le Définition LFR Le Mécanisme De Neopathologie Rana Intagent Neuroen Donc L'équilibre Branco-dilatant Et La Branco-complexion Et Aussi Le Relat Et Le Monde De L'information Responsable Comme Branco-chic Qui va Encore Résil Il y Aura Un D'un Bouchon Encore Faire Diamètre Des Branches Condit De La Crise Donc C'est Les Grosses Branches Qui sont Touchées Et À Faire Mesure De La Croix De La Maladie C'est Les Petites Qui sont Touchées L'existence De Comorbité Favore La Subménu De L'asme Et Par Con Con C'est Par C'est Sur Psychologie Sur Le Dans La Croissance Sur Le Somme Ainsi Que Les Actifs Quot Et Les Activités De Devant L'enfant Il Faut Dignostiquer Donc Problème Il Faut Poser Le Diactique De L'asme Donc Un Enfant Qui Va Soit Directement Entrer Donc Avec Un De La Crise Mais Il Faut Savoir Que Les 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 Spasmus Il Est Prenu Donc Les Les Répétifs Puis Les 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 Avec Une Session De Angoisse Donc Il C'est Qu'il Ce Pas Bien Qu'il Mal A Laisse De Dév A Tout Moment Et La Crise Et Et aussi, il s'écrit par la littérature, il peut présenter avant sa crise des modes de tête. Donc, quand il y a des modes de tête, par certains drômes, il y a des pigments au niveau de l'orge, il y a des modes de tête, où il y a des choses avec des trucs modiques. Au moment de la crise, le diagnostic est clinique, il n'est pas partené. C'est-à-dire, on peut le diagnostic de l'asthme cliniquement. Il y a aussi une autre définition, l'exacerbation de l'asthme. On parle d'exacerbation quand cette septomatologie perdue plus de 20 heures. Et dans l'état pathologique, la crise s'éduise de dyspniflons de courte de bâtiment à une résolution. Mais si cette dernière, elle s'étale plus de 24 heures, il n'y a pas de l'asthme clinique. C'est-à-dire, la théorie. Je n'ai pas de l'asthme clinique en tant qu'externe dans le module de la pédiatrie. Comme les tableaux, les barres dans les ballons, comme le chef, ou le camp, et tout, mais je n'ai pas de l'asthme clinique. Juste pour avoir une idée, c'est la panne, c'est la spécialité de la micro spécialité de la pédiatrie. Je n'ai pas de l'asthme clinique. Le programme de la pédiatrie qui n'a pas de l'asthme clinique. Il s'agit du clic qui est gère, du droit de ré ou la serre. J'ai laянite des barres qui ne sont pas la plus wären. J'ai souvent besoin d'analyser les paramètres qui ne sont pas les barres. Les barres qui n'ont pas défis à l'asthme clinique. C'est-à-dire que la maurice des barres. 05. Ça fait l'asthme clinique les barres de bâtiment d'une arme, pulmonaire, c'est-à-dire des pulmonaires, les hies, la hypnée, la parole, c'est-à-dire de les dirigeants complètes ou de la fréquence respiratoire, bien sûr, le tirage, la fréquence de tirage et les silences, à l'osculation. La fréquence cardiaque, c'est-à-dire de la fréquence cardiaque ou de la coloration. La coloration, c'est-à-dire de la couleur, c'est-à-dire de la mauvaise oxygénation circulaire, c'est-à-dire de la cyanose. On parle de la vigilance, ADEL, patient internait en coopérant, ou la carrière à un stade 1 qui va perdre connaissance. Et la quatrième, la gazomètre du sang, la PAO2 et l'SPO2, donc la saturance. C'est-à-dire que la quantité de l'oxygène dans le sang, la quantité d'eau dans le sang, mais aussi les biexpirateurs de pointe. La DEF. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas connu les normes de technologie ou la mondiale de la sévère. Juste à fond, il y a des paramètres de la crise, le type de la crise, des critères pulmonaire, cardiaque, nécologique et la gazométhusant. Il faut que je touche directement la crise, directement la crise du tout, la dyspiflante, avec des loups, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments qu'il n'y a pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments qu'il n'y a pas d'aujourd'hui. Quel est-à-dire qu'il n'y a pas d'exposé dans les diluants, le dissolvant ou le tabagisme YEQ. Il n'y a pas d'éléments qu'il n'y a pas de crise de tout c'est qu'il n'y a pas d'àmpître. Il y a aussi des bronchites bétées. Normalement, oui, c'est l'état physiologique, mais développé sur les bronchites. C'est comme ça, c'est une infection, des flivers et tout, une infection virale va sur l'infecté, mais c'est le cas où l'enseigne, il y a beaucoup de bronchites. Tout en temps, il y a des gens qui ont bronchites, il n'est pas normal. Bien, l'exposition équivalenteuse, c'est les soufflants à l'effort, aussi à l'effort. Bien sûr, il y a une part d'escalier, il y a des soufflants à l'effort, il y a des immunologies médicales comme l'anémie, l'impuissance cardiaque. Mais certes, nous avons éliminé les éthiologies, mais il y a une activité normale, il n'est pas pensé. Il y a une activité de faire des risques et passer, donc, des entées, une année, ou bien en impression, ou bien… Je voulais te ouvrir ce tabillon rapidement. Alors, on va dire ce que vous pouvez te ouvrir à l'état. D'accord. D'accord. Donc, un maître, il faut savoir, les actions justinitaires, de classification de la type de crise, être légère ou assez vert. En tout cas, on dit, le réparatoire ou bien mon air, c'est la dyspnée, l'ol, les freques respiratoires, l'utilisation et les sibines. Ta, l'ichanaté, c'est la séquence cardiaque et la coloration. L'ichanaté, la neurologie, c'est la vigilance. Ou l'ichanaté, c'est la sommetrie du sang avec l'AO2, la CO2, l'SPO et les bits de bilatour de bain, l'huile d'air. Sinon, encore de la crise. 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 Plus de provocation, c'est quoi ? Sinon, encore de la crise. 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 открыlée. Et, encore de la crise. Et, les déficits immunitaires. Surtout pour les enfants qui présentent des anchyites qui ont des déficits immunitaires. Et les pathologies cardiaques. Donc, les adultes et l'ang�renes. Nous avons des adultes des pathologies, qui nous avons des bâtes de la plaque. Nous avons des zweites au trécoeur qui nous ont de traîner. Donc, il faut éliminer d'autres différences, tout ce qui est comme la pathologie pulmonaire, la mycovidose, l'étranger, plus, 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 les tumeurs, DB, les dilations des branches, les pathologies cardiaques. C'est bon. 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 On peut dire, bien sûr, une évoluion respiratoire. La deuxième séance, 10 minutes, c'est-à-dire une évoluion respiratoire. On peut dire qu'à la troisième séance, 10 minutes, c'est-à-dire une évoluion respiratoire. La rémunération se fait sur une heure. En même temps, le ministre des Côtes d'Orient a dit que l'inflation a été branchée. La rémunération va compter 2000 grammes par kilo. Donc, on peut passer soit par IV ou bien par IV. La quête, c'est faisable par IV. D'accord. Si l'enfant est à coopérant ou il a un point, la rémunération va passer par IV. C'est bon juguler la prise d'asin et de sortie. Donc, on a fait le traitement d'une semaine pour soulager notre enfant de la crise. Tout contour, elle est à bronchodilatation rapide, de corticoïdes, d'antithéaminiques et en cas de subsection d'antithérapie. C'est-à-dire que l'enfant est à dire deux boulettes fois trois jours. Mais il peut rajouter si il présente des crises. Il peut rajouter le bouffé à la deux ans. Mais il doit noter l'agenda, pour savoir si le malade est bien contrôlé ou non. Les corticoïdes, les moudes aussi les semaines, pour pallier ce que l'aïe, nous devons nous réunir, nous avons mis le salier de la crise de 2000 grammes par kilo par jour. Donc, nous devons nous dérouiller à 10 heures. Je n'ai pas vu le cycle de la cortisole, le cortisole pique en plus dans le temps, c'est le soir à 10 heures. On a donné que soit on a pris le temps, on a pris le temps, on a mis le temps, on a mis le temps, on a mis le temps. Ou alors on a donné le célestine. Le célestine joue comme des gouttes. C'est des gouttes où il y a eu des gouttes, des gouttes, 10 gouttes par kilo par jour, les jours du matin. Les anti-histaminiques, bien sûr, qui a eu des gouttes, et le clamoxyde comme antibiotérapie, donc de surinfection. Parce que quand même, les bronchiolites sont virales, mais quand même suite à cet encombrement, ça va surinfecter. Donc on va administrer une antibiotérapie. Donc là, c'est la pratique très pratique sur le terrain de cet enfant. amount d'entre vous, car vous n'aviez pas mieux d'écrire cela depuis 50 ans. Ce sont les parents ou les diziques, vous n'avez pas eu l'adoption, vous n'avez pas eu l'adoption que vous faites pour la liturgie. Vous avez eu l'adoption, vous avez eu l'adoption, vous n'avez pas eu pour des gens de votre élément, vous avez eu l'adoption. Vous n'en avez eu l'adoption sur ceci vous n'avez pas eu. parmi aussi traitement donc tel l'asthme parmi les éléments donc recherchés les jeunes qui causent la crise donc si par exemple il faut qu'on ait l'allergé qui n'est pas inévitable c'est-à-dire impossible d'être fait d'avoir, impossible d'envoler cellules qui m'a l'obtel. Par exemple quand l'enfant a l'enfant, l'enfant, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. donc qu'est-ce qu'on fait on va désensibiliser l'enfant à cet allergène on va administrer à chaque fois la quantité de cet allergène chez l'enfant de telle sorte il dit qu'il mène à raconter l'allergène avec oui ni les résistants exagéré avec l'allergène et aussi l'éducation bien sûr l'éducation et éviter l'exposition en froid il bisméli éviter donc le tabagisme passif ou bien la pollution ou bien donc la poussière etc donc c'est l'éducation que ce soit le mode de vie ou l'éducation thérapeutique donc c'est à dire que l'enfant il adhère à son traitement il prend bien et correctement son traitement et bien sûr l'année aussi c'est la responsabilité appliquée des parents est-ce que c'est clair est-ce que vous avez des questions attend si le patient ne répond pas après trois séances de l'éducation qu'est ce qu'on va faire on va prolonger on doit prolonger le la durée de l'hospitalisation on va prolonger la durée de l'hospitalisation des enfants ils passent toute la nuit et passe toute la nuit et aussi parmi les de mentionner merci la théophilie est une rive dans le cas extrême où ça répond pas aux bronchodilatateurs on peut aussi utiliser les lébulisations des bronchodilatateurs plus un antithérgique c'est à dire l'inervation qui est un système bronchodilatateur bronchoconstricteur et bronchoconstricteur c'est les cholinergiques on va dire qu'on n'a pas qu'un cholinergique donc le médium anti-cholinergique on va dire que c'est le butamol qui est appelé la butaline la butaline est le médium anti-cholinergique qui va nous permettre aussi la bronchodilatation donc dire la chambre soit c'est le butamol ou l'associe un bronchodilatateur mal l'énergie dans le cas extrême de l'eau la théophilie si ça marche pas ou là on voit les travaux et que l'enfant ne répond pas ou là par exemple la vigilance à la tendance donc il y a un risque d'arrêt toi ça peut aller même jusqu'à l'intubation et ça nous est arrivé beaucoup plus chez un adulte quand tu fais ça mieux c'est un habitué donc du service ou ce qu'il a chaque fois donc il présentait des crises d'âge où il s'étouffait une mort éminente il t'intubait et il récupère et il retourne sur le temps bas c'est le problème c'est l'observance mais qu'il fait dire le traitement en classe qu'il y a une mauvaise observance il y a une lue quand j'ai t'obnée mais qu'en chez suivi son traitement mais qu'en cherchent les contrôles mais aussi qu'il y a des manchats réjits d'hospitalise il t'intubait et il t'intubait et il y a eu on passe au cas clinique alors est-ce qu'il y a des contre-indications pour la nébulisation pour ce qui est les contre-indications de la nébulisation alors les contradictions de la nébulisation certaines pathologies cardiaques surtout les pathologies tachycardiaques parce que déjà suite à la crise d'asthme il y a une certaine tachycardie bien sûr le sang donc la pompe cardiaque elle est où est-ce qu'il fait sur l'oxygène les tissus le plus rapidement possible donc il y a un manque d'oxygène donc la pathologie donc cardiaque et tachycardiaques qui ne déclencent la nébulisation les bronchodilatateurs qui est un des récepteurs au niveau qui vont encore accélérer avec le coeur et sachant bien que la tachycardie quand elle devient pathologique il y a risque de tachycardiaque donc t'articles des tsv donc troubles supraventriculaires avec donc un tachycardie ventriculaire voire un thème et un arrêt cardiaque donc il faut s'acharner rechercher et rechercher les antécédents chez notre enfant est ce que vous avez d'autres questions est ce qu'on peut passer au cas clinique alors bon et docteur email bon pour l'ordonnance de sortie je récapitule donc une photo un bronchodilatateur réaction rapide l'irée à la vente de bouffée fois trois par jour pendant sept jours on va dit qu'il bien sûr il dit qu'il contrôle mais dans le corticule, il dit que l'inflammation et le dame on donne jour à 10 heures soit par comprimé du sol mais généralement il ne tolère pas bien parce que nous avons dit que les gouttes de stène 10 gouttes par kilo par jour à 10 heures mais aussi l'antihistaminie donc l'histagan et aussi l'oxyde comme antibiotérapie s'il y a une surinfection donc c'est pas systématique les gouttes qu'elles décrachent apurules qu'elles une fièvre etc donc ça sous-entend qu'il y a une surinfection et non on ajoute antibiotérapie est ce que vous avez si on passe au cas clinique alors pour ce qui est du cas clinique vous prenez des notes alors il s'agit d'un garçon 8 ans le chaj a n'a pas à t'a qu'un conseil c'est la clinique la clinique pour la clinique qui va avoir des notes c'est un magique de 3 il y a j'a pas de 4 dans le cas clinique il y a pas de 5 il y a j'a pas de 5 dans le cas clinique il y a un des ennemis donc enfant de 8 ans vous mettez des tirs enfin 8 ans mariage non consangue mariage non consangue première de fratrie de trois enfants vivants bien portants donc trois frères et soeurs deux fratries trois plutôt donc aux antécédents médicaux chez la maman donc les gens ont un terrain déjà pathologique chez la maman et le bâton fumeur donc nous avons exposition aux toxiques donc exposition c'est un pas basique donc l'âge 8 ans donc il s'agit pas du bronchiolite si il présente ça c'est une crise d'asme donc d'emblée donc l'âge il s'agit du bronchiolite ou bien la maman asme donc fort probablement pourquoi pas que l'enfant il développe aussi donc l'asme le bâton fumeur donc ce qui dit fumeur dit apagisme passif il est venu au pavillon d'urgence il présente des tresses respiratoires avec l'auscultation des sibilons diffus donc clinique 32 points des tresses respiratoires et sibilons alors il présente aussi comme antécédents personnels il a déjà fait deux épisodes de bronchiolite qui connaissent et aussi un rhinite allergique sous traitement donc lexne lexne bin qawsin trotto terra atopic lexne aiguë défaillance cardiaque acide cétose crise d'asme ou pneumopathie bactérienne qu'est-ce que vous allez répondre donc on va décortiquer chaque réponse bichak ketoutroulik ma'louma avi a ou la réponse gelik bronchiolite aiguë est-ce que bronchiolite aiguë s'haïha non pas-ce que ou eletouha l'oukan te bach s'haïti doktr Iman bronchiolite aiguë la ma'hich ilja parfa l'i ennu teneu compte donc de l'âge donc 8 ans ten yetouha déjà il a présenté aux antécédents de bronchiolite donc hedi la troisième taou donc c'est pas un bronchiolite défaillance cardiaque me ken hatta xajaf il est en faveur d'une défaillance cardiaque me ken habi gul d'une défaillance cardiaque gul ek la coloration d'étagüement keyn an troub du rythme ou la anessance déjà endopatologie cardiaque etc acido-cetose diabète c'est une respiration de type c'est une respiration qui est ample donc inspiration gage expiration on a ken hatta haja filé numéros il est hala le diabète hankoum krize d'azen ou hankoum kouknoum pati bakterienne donc l'hankoum bakterienne m'handaha hatta maana l'hankouf 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 donc la réponse qu'on retient c'est la crise d'azen troisième question quels sont les examens cliniques à demander radiotorax ou bien spiromètre ou bien test cutané donc c'est les tests à l'allergène transthoracique ou bien une TDM thoracique on va décortiquer alors je vais vous dire une remarque l'hankouf fyl kaklennik hadam anay Process magalouhash ana hankouf moment de la crise au moment de la crise ça aurait été plus correct de dire un examen est à demander une autre réponse aucun examen est à demander ou là un minimum un minimum de la radio thorax pour éliminer un corps étranger il y a un minimum de la radio thorax de la spirométrie il y a un contexte de crise on a la réponse je n'adhère pas la vérité on a un moment de la crise soit on va mettre parce que la diagnostic est purement clinique soit on va mettre la radio thorax parce qu'on est en place parmi les propositions parce qu'on est en place avec le corps étranger mais la spirométrie il y a un moment de la crise il y a un moment de la crise non il y a un moment non il y a un moment il y a un moment il y a un moment donc on va mettre en place dans le contexte on va mettre dans le contexte voilà quel est votre conduit de tenir à l'immédiat c'est-à-dire l'enfant la réponse est-ce que l'oxygenothérapie nébulisation au corticoïde antibiothérapie surveillance de la DEP et saturation à l'oxygène bronchodilatateur à action rapide oxygénothérapie utilisation au corticoïde antibiothérapie surveillance de la DEP et la saturation en oxygène et bronchodilatateur à action rapide on va décortiquer ensemble oxygénothérapie oui réponse parce que l'enfant il est dyspnéique et tout il faut nous dire que l'oxygenothérapie est un petit débit d'oxygène à base de 3 litres par mètre je ne suis pas à l'oxygenothérapie sauf ce qu'il y a il y a il y a l'oxygenothérapie si vous voyez la nébulisation il y a l'oxygenothérapie il y a l'oxygenothérapie nébulisation au corticoïde là nébulisation au bronchodilatateur ou là à malgré une goulou c'est une anticole énergique qui est l'oxygenothérapie antibiothérapie non en face de surinfection ou là en face de bronchoplymopathie bactérienne surveillance de l'ADEP et l'oxygen en oxygène bien sûr bien sûr la prise en charge est-ce qu'elle est adéquat et bronchodilatateur à action rapide est-ce qu'il y a l'oxygenothérapie donc la conduite en oxygène donc la mise en condition dans l'enfant est-ce qu'une oxygénothérapie le photo aussi les bronchodilatateurs à action rapide et on surveille par la saturation alors la question suivante quelles sont les complications à redouter ou à craindre à court terme c'est-à-dire suite à cette crise à court terme c'est-à-dire c'est-à-dire défaillance cardiaque dilatation des branches surinfection bactérienne pneumothorax et troubles de la ventilation je répète défaillance cardiaque DDP donc dilatation des branches surinfection bactérienne pneumothorax et troubles de la ventilation défaillance cardiaque oui qu'est-ce qu'une des répercussions l'asome c'est une pathologie chronique les cadres trent en tissu sur le coeur à force que le coeur il est mal oxygéné ça peut donner donc une cardio mais ça ne marche à court terme maintenant le modèle baril au fur et à mesure la quelle la maladie elle est bien pas bien l'enfant il donne une défaillance cardiaque l'anje qui m'a dit comme l'anje le cartilage il y a une il y a une même si l'inflammation toujours il y a toujours l'inflammation toujours avec le mucus il y a toujours une surinfection donc les branches vont perdre l'armature cartilagineuse toute la délamentation des branches il y a un diamet et on peut aller vers l'anje initial c'est vrai c'est vrai mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai toujours après il y a un malade elle est chronique ou elle est libre surinfection bactérienne il y a pas ça il y a pas ça il y a un malade 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 expiratoire pardon c'est à dire il y a un malade il y a un malade il y a un malade donc le plan motorique c'est quoi la définition c'est la présence d'air au niveau de la plèvre qui est anormale c'est à dire c'est au cours des barreaux traumatismes on parle ça de barreaux traumatismes au point que ça va éclater les branches ils vont éclater ils vont communiquer avec la plèvre et ça va nous donner le plan motorax qui va affaisser le barochime pulmonaire et la dernière réponse les troubles de la ventilation bien sûr donc c'est tout à fait légitime donc déjà la crise d'azm a un trouble de ventilation donc les deux réponses sont justes le plan motorax ainsi que les troubles de la ventilation la dernière question il dit quel est votre traitement de fond c'est à dire il y a le plan de sortie d'un tas d'un tas d'un tas bronchodilatateur de court d'action de durée d'action seul et il y a j'oumla et il y a réponse fie ha seul à l'afra billi raza il y a d'un comme seul ou le uniquement à l'afra billi lika khatil la ijab d'ik l'ijaba matxotou haj c'est l'ijaba corticothérapie par voie générale corticothérapie par voie générale hna yav hattou la filka clinique billi ijaba marriche s'achéha malgrè que rahi s'achéha medduhna les corticoïdes par voie générale les bronchodilatateurs de langue durée d'action non elles ne sont pas utilisées hattin la réponse s'achéha corticoïde inale avec des bronchodilatateurs de cour durée d'action hna yi hattin ahi l'ijaba l'an jadehpa l'imaza hattou fi bel kumbli kena yamakan fi qaddi miz zama kena kena nistam l'i corticoïde inale bas l'i etude la voo kassar khir ustazai alawi ta samui hal bil kumbli corticoïde inale ص degrés d'efficacité va il jett c'est momentané c'est aléatoire au m' Breakfast de bons résultats m'ha n'est nistam le corticoïde inale brancodilatateur radiori d'action donc radiori d'action dir par voie générale inale m'ha n'est tra m'ュ ce m'ha su les résultats t'al comme elles sont médiocres, mais riches, très satisfaisantes. Et dernière réponse, bien sûr, à l'abstention, c'est l'abstention thérapeutique. Donc, si c'était plus juste, c'est un bon cours dilatateur à court durée d'action avec corticoïde par voie générale, avec, bien sûr, éventuellement anti-histaminique ou anti-biothérapie s'il y a une surinfection. Voilà, on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? Chez l'enfant et chez le lorissant, ou chez vous le mécanisme physiopathologique, ou chez vous le diagnostic différentiel, ou chez vous comment classifier notre crise, est-ce qu'il s'agit d'une crise légère, modérée ou sévère, les fonciers qui viennent avec le tablotein contre l'expo, les critères pulmonaires, les critères cardiaques, les critères neurologiques, les critères de gazométrie et du sang, ainsi que comment savoir si notre maladie, ou si notre malade, il est bien équilibré. On se trouve donc un esprit d'un et deux pour voir si notre malade est équilibré. Et on va terminer aussi par la clinique. Le diagnostic de la crise, il est purement clinique. Le diagnostic de la crise, c'est un corps étranger radio-opaque, surtout à l'âge d'apprentissage, où il y a des filles de l'œil fait vraiment. Ce qui est comme les autres éléments paracliniques, comme les tests allergiques, ou bien la DEP, ou l'EFR, etc., c'est pour voir le retentissement, les degrés de gravité de notre asthme, et la réponse vis-à-vis du traitement, ainsi que le test de provocation. Bon, n'importe ce qui est le traitement. On a le traitement de la crise, ce qui est à base que des bronchodilatateurs à action rapide, et corticoïdes par voie générale, avec anti-histaminique, anti-biothérapie, lesquels il y a une insurinfection. Sinon, pour ce qui est du traitement de fond, et à base de bronchodilatateurs, c'est le traitement d'ordonnance de sortie. En pratique, on a les chambres de nébilisation, on a le traitement de bronchodilatateur, on a le traitement d'une séance de 10 minutes, espacées de 15 minutes, nombre de temps total de 3 séances. Éventuellement, on peut aussi utiliser la théophylline pour juger le traitement d'inflammation, parce que c'est un anti-leucotrien. Oui, des complications, bien sûr. Vous avez les complications, on a le DDP, on a le retentissement cardiaque, on a aussi les répercussions sur la vie quotidienne de notre enfant, sur le rendement scolaire, sur les activités sportives, les activités avec la collectivité, sur le sommeil et tout. J'espère que j'ai été à la CXBC, donc, inshallah, vous allez être en train de vous et en train de vous aider. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous avez remarqué, laissez des commentaires, inshallah, j'essaierai de vous répondre et de vous éclaircir les choses. Bon courage ! Merci. 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 Hakeem. Donc, merci Hakeem. Merci à tous pour d'avoir assisté ce live-là. Merci encore énormément à Dr. Ajaral pour animer ce live-là et pour des prochaines lives, inshallah. Bonne nuit à tous. Inshallah. N'hésitez pas, si vous avez d'autres cours ou bien d'autres présentes, ou bien d'autres cours que vous voulez que je vous éclaircisse ou la présente, il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition. merci Hakeem. l'offre qu'il barakao c'est le monde